Antonio Marquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'association Culture Portugaise de L'Essoubois. Vous avez mené cette association jusqu'à il y a peu pour qu'elle puisse aboutir à ce que l'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une association culturelle qui a une emprise importante dans la communauté portugaise de L'Essoubois. Est-ce que vous pouvez vous présenter, est-ce que vous pouvez dire un peu votre biographie par rapport à cette association, quelles ont été vos actions, quels ont été les moyens que vous avez mis à disposition pour cette association pour qu'elle en arrive à aujourd'hui ? Bien sûr, aujourd'hui retraité, mais j'étais un jeune homme d'environ une trentaine d'années quand on a commencé la vie associative portugaise à L'Essoubois. C'était au temps de notre maire Robert Balanger, dont on a toujours gardé un très 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 bon souvenir. Et avec l'institutrice de Portugais, qui est cofondateur de l'association, on a réussi à créer les cours de Portugais avec une commission par un élève, et après les troupes folkloriques, les troupes folkloriques portugaises, roses du ventre, roses du ventre, aînées, pour fêter à la fin de l'année, à l'occasion de Noël, la fête portugaise des cours de Portugais à L'Essoubois. C'est pour cela que depuis 1973, 1974, 1975, 1976, il y a toujours la fête portugaise de Noël. C'est évident que quand on a commencé avant le 25 avril 1974, c'était délicat parce que au Portugal il y avait un régime qui n'était pas très positif, à qu'on puisse organiser quelque chose de libre, même en France, mais après le 25 avril 1974, toute une dynamique est apparue, et avec une importante considération pour l'intégration dans l'association, la vie associative, la femme. La femme pourquoi ? Parce que dans les années 1970, même au Portugal, la femme n'avait pas de place au centre de la vie associative. Il y a plus la femme, la place à l'association des jeunes. Et puis, bon, les jeunes, on a eu toutes les activités, comme le groupe de danse moderne RTV Boys, l'école de musique, les cours de Portugais, et toute une activité, notamment le sport, le football, qu'après, on a fait fusion avec la mairie et notre association d'honneurs pour que le football y reste, de façon à que nous puissions développer la culture portugaise pour les viandes des communautés qui existent en Tavonais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus président de cette association, mais lorsque vous voyez l'association aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de voir l'association telle qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce que vous vous dites, finalement, j'ai réussi à passer le relais, et je ne regrette pas d'avoir passé le relais. Et quand je vois cette association, je suis profondément satisfait. Est-ce que c'est votre état d'esprit aujourd'hui ? C'est vrai, ce que vous dites, c'est très vrai, mais en plus, je pense que quand on a une vocation de fonder, de cofonder une association comme l'Association de la Culture Portugaise d'Ornés-sous-Bois, et qu'on a réussi à tout le cheminement de 1973 jusqu'en 2013, et en voyant tous les jeunes, toutes les femmes, tout le monde qui travaille, eh bien, on voit que nos souhaits, ils sont exaucés, que ça a été vraiment une réussite, et je dirais même, on a le sens de devoir accomplir, et aujourd'hui, à mon âge, c'est un grand plaisir, avec les enfants, les jeunes, et tout le monde de l'Association de la Culture Portugaise, participer encore à ces activités. Alors, pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite faveur ? Est-ce que vous pourriez dire joyeux Noël et bonne fête de fin d'année en portugais ? Mais, bien sûr, pour tous ceux qui dominent la langue portuguesa, Feliz Natal et bon Ano Novo de 2013 ! En latin, on dirait, il y a de beaucoup d'années et d'années, mais en français, il y a de beaucoup d'années encore, et en portugais, il y a de beaucoup d'années encore, et en portugais, il y a de beaucoup d'années, et surtout, avec sauté ! Monsieur Marques, merci ! Merci ! Merci !